Vos collègues, vos collègues, vos collègues! Bienvenue les rois et les reines! Alors aujourd'hui nous faisons un exercice pour développer notre oreille musicale. Je ne suis pas là pour vous corriger malheureusement, mais sachez qu'il y a une Dominique derrière vous là qui écoute! Et si vous tendez vraiment l'oreille, vous allez pouvoir m'entendre vous dire c'est bien, ou bien cherche encore! Alors, je vais vous proposer de chanter la note la plus grave que vous entendez dans mon accord. Par exemple, si je vous joue ça, je voudrais que vous chantiez c'était la plus grave. Et si je vous demande sur le même accord de me chanter la plus aiguë, je veux que vous chantiez et maintenant je voudrais que vous trouviez la note du milieu. c'est la note du milieu, c'est la plus dure à trouver parce qu'on entend surtout la note la plus élue. Donc, c'est parti, je vous fais un accord. Et la note la plus grave, c'est la plus grave. Détendez-vous, vous avez trouvé? C'était celle-là. Je sais qu'il n'est pas facile cet exercice. Persévérez, persévérez. Faites-le encore. Je vous fais un autre accord mineur. Quelle est la note la plus grave? Respirez. La note la plus grave était celle-là. Selon votre tessiture, vous allez pouvoir calculer huit notes au-dessus, l'octave du dessus ou du dessous, parce que ça, pour beaucoup de femmes, ce n'est pas chantable. C'est trop dur à trouver. Le cerveau va dire tout de suite. Vous voyez? Quelle est la note la plus aiguë maintenant? Vous avez trouvé? Maintenant, quelle est la note du milieu? Alors, vous avez de quoi travailler déjà, parce que je sais que ce n'est pas facile de trouver la note en dessous, celle du dessus et celle du milieu. Mais persévérez, refaites-le plusieurs fois et surtout attendez. Respirez, respirez, et sachez que quand on est attiré par une note, si je vous dis, quelle est la note la plus aiguë ici? Et que vous ne trouvez pas ça. Et que vous avez envie de chanter. Par exemple, c'est peut-être parce que dans votre voix, c'est plus facile à chanter. que c'est déjà pas mal. Et la note la plus grave, si vous ne l'entendez pas, celle-là, c'est parce que vous êtes attiré par une autre note. Et aussi parce que, psychologiquement, en général, les enfants aînés entendent plus la note la plus grave. Les enfants qui étaient au milieu, les enfants cadets ou bien ceux qui sont au milieu de leur fratrie, ils entendent plus les médiums. Et les enfants qui étaient les petits derniers, ils entendent tout de suite la note la plus aiguë. C'est grosso modo, hein? Mais en tout cas, selon votre caractère, vous entendrez plutôt ceci ou plutôt cela. Donc, ne vous inquiétez pas, mais faites des exercices d'écoute régulièrement. Pratiquez celui-là régulièrement. À bientôt, les rois et les reines! Vos collègues, vos collègues, vos collègues!